Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision date en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles deux jours. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. 10 raisons pour lesquelles la République d'Arménie Occidentale garantira la sécurité de l'Arménie Oriental et de l'Artsar. 10 raisons d'enregistrer notre citoyenneté. Le ministre français des Affaires étrangères s'est exprimé sur le déploiement de la mission de l'UE en Arménie. Les services de sécurité azerbaïdjanais distribuent deux feux documents sur l'évacuation des habitants de Stepanaket. Faisons connaissance avec l'Arménie Occidentale, Karakilissé, assédit dans l'église catholique sans saveur de Constantinople. Amazing 2023, le programme d'été en Arménie Occidentale aura lieu dans les Alpes françaises. Le film documentaire Vive les Chèvres de Montana a été projeté à Dersim. Après plus de 15 ans de travail fructueux pour consolider son statut d'État, le gouvernement de la République d'Arménie Occidentale a obtenu de nombreuses réalisations dans les domaines juridiques et diplomatiques internationaux, tout au long de ces 18 années d'existence. En ce sens, il convient de mentionner notre participation permanente aux mécanismes d'experts des Nations Unies pour les droits de peuples autochtones. Les plans répétés présentaient devant divers tribunaux internationaux au nom des enfants et des femmes exilées. Dernièrement, celle menée à la Cour européenne des droits de l'homme pour les violations perpétrées par les Turcs et les Azerbaïdjanais lors de la dernière bataille des 40 jours de 2020. Heureusement acceptée et dans le cadre de procédures pénales, ainsi que d'autres réalisations d'une grande importance dans le domaine juridique, diplomatique. Lisez l'article complet sur notre site web. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a évoqué la décision de l'UE de créer une mission civile en Arménie. Cette décision est très importante et la France sera heureuse de participer à cette mission européenne, a écrit Colonna sur sa page Twitter. Il convient de rappeler que le Conseil de l'UE a approuvé aujourd'hui le placement d'une mission civile en Arménie pour une période initiale de deux ans. La mission d'observation peut contribuer à la réduction de la tension, mais ce n'est pas une solution au problème. Après un certain temps, l'Azerbaïdjan occupant reprendra l'agression. Il est nécessaire de prendre des mesures claires contre l'Azerbaïdjan, des sanctions que le feront clairement taire. Le service de sécurité nationale de la République d'Artsar, poursuivant la mise en œuvre des fonctions et des pouvoirs qui, lui, sont légalement attribués dans le domaine de la sécurité de l'information, signale que les services spéciaux de l'Azerbaïdjan utilisent les pages Facebook des citoyens de la République d'Artsar. Il diffuse de faux documents sur l'évacuation des résidents de Stepanakert afin de sémer la panique parmi la population. C'est ce que rapporte le service de sécurité nationale de la République d'Artsar. Nous vous invitons à ne pas succomber aux fake news et à rester calme. Le NSS de la République d'Artsar suit de près la situation sur le territoire de la République. La ville de Karakilissé en Arménie occidentale est située sur la rive droite du cours supérieur d'Aratsani, dans le champ fertile d'Alashkert. En plus d'Aratsani, bon nombre de ses influentes coulent également ici. Les terres autour de la ville rurale sont fertiles et gorgées d'eux. Les Turcs l'appellent maintenant Karakyoze. Il était généralement considéré comme un village, une ville. Dans la première moitié du XIXe siècle, les Arméniens constituaient la majorité absolue de la population de Karakilissé. En 1877 à 1878, avant la guerre rousse-tourc, il y avait 200 maisons de résidents arméniens ici. 220 maisons ont migré vers l'Arménie orientale pendant la guerre et 80 familles sont restées en place. Plus tard, le nombre de la population arménienne a considérablement augmenté. Sur le règne d'Abdoulhamid en 1895 à 1896, Après le massacre des Arméniens, une importante garnison a été établie à Karakilissé. Afin d'éliminer l'homogénéité arménienne de la population de la ville, les autorités turques y ont installé 100 familles turques et kurdes, comme des dizaines d'autres villes rurales d'Arménie occidentale. Les occupations de la population de Karakilissé étaient l'artisanat, le commerce, l'agriculture et l'élevage de batailles étaient généralement entre les mains de turcs et de kurdes. Le collège haïkazien fonctionnait à côté de l'église, à Stvatsatina, à partir du XIXe siècle, dont le nombre d'étudiants en 1872, en 1873 a été seulement 20 et à la fin du siècle 35 à 4. Le génocide organisé par les turcs fut également mortrier pour les Arméniens de Karakilissé. Certains d'entre eux ont été tués en 1915 à la suite au génocide et l'autre partie, plus petite, a été déplacée dans diverses directions. Dans la soirée du 23 janvier, un incédit s'est déclaré dans l'abri de l'église catholique arménienne sans savour dans le quartier de Karakoya-Constantinople. Deux personnes sont décédées de suite de l'incédit. Le communiqué indique que l'incédit a été maîtrisé. Quatre personnes ont été évacuées à la suite de l'incédit. Deux personnes ont été transportées à l'hôpital en prévention. L'incédit s'est déclaré dans le refuge vivait les personnes nécessiteuses, inscrite à la fondation de l'église catholique arménienne. L'Arménie occidentale exprime ses condoléances aux proches de ceux qui sont mortes à la suite de l'incédit et souhaite un prompt rétablissement à ceux qui ont été touchés par l'incédit. C'est un autre cas où l'église arménienne est incédie comme par accident. C'est un plan délibéré pour effacer la trace arménienne qui est mise en œuvre par les dirigeants turcs. Le programme d'été 2023 Zamazan en Arménienne occidentale aura lieu dans la région de Haute-Savoie des Alpes français de 11 juillet au 6 août 2023. Vous pouvez déjà faire votre demande. Zamazan est le lieu où les enfants, les adolescents, les jeunes, les enseignants et les compagnons en exil se rassemblement et vivent la langue avec plaisir. Le programme comporte trois volets étroitement liés les uns aux autres. Un programme destiné aux enfants et adolescents de 10 à 17 ans. Un programme destiné aux jeunes de 18 à 24 ans. Un programme universitaire pour les enseignants d'Arménien occidentale des Arméniens en exil. Les enfants, adolescents et jeunes participeront à divers ateliers adaptés à l'âge ou mixté, tels que les arts visuels et audiovisuels, les travaux manuels, la musique, le développement de l'expression physique et théâtrale, des séances dédiées à l'écriture libre et aux lectures littéraires des jeux collectifs. Promenade et excursions dans la nature. Le nombre de participants est limité. Date limite de candidature. 14 février 2023. Pour postuler et obtenir d'autres informations. Rendez-vous sur Zalmanazan.com. Le programme pédagogique Surprising a été créé en 2017 par le département arménien de la Fondation Galus Kulbekian dans le cadre du programme de révitalisation de l'Arménien occidentale. Le film documentaire Que vivent les chèvres de montagne a été projeté dans la salle de réunion de la municipalité de Dersim. Le réalisateur du film Oskar Ouludjan notant que les chèvres de montagne sont considérées comme l'une des choses sacrées de Dersim a déclaré. Des chèvres de montagne sont abattues à Dersim depuis de nombreuses années. Les sanctuaires de Dersim sont importants pour nous. Alors nous avons réfléchi à la manière dont nous pouvons empêcher l'abattage des chèvres de montagne et avons effectué un tel travail. La région de Dersim subit depuis des années diverses empiétements. La désolution de villages, la profanation de lieux de culte, la construction de barrages et de centrales hydroélectriques, la mise en place de projets minières, des insédits de forêts et des activités de chasse. Ouludjan, le réalisateur du film, a ajouté à la fin. Nous ne voulons pas qu'aucune créative vivante soit tuée. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. «A la fin de notre émission, nous ne voulons pas. » «Havar Zulo, ma dâng Zulo, » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501